Et voilà, on va avoir commencé plus ou moins sans cérémonie. Comme toujours, je suis un petit peu en retard avec les compétitions françaises, vu qu'elles sont si tôt pour moi, pour mon horaire du Québec. En fait, il est 9h du matin, puis je ne sais pas, moi là, un samedi matin, un samedi matin, 9h du matin, le port des gens, on va dire, entre guillemets, normaux dorment, eh bien, je ne suis pas normal. Bref. Bref, là ici, on n'a pas le bon overlay. On va juste corriger le tir super rapidement. Et au niveau des bannes des opérateurs qui sont en train de se lancer très rapidement, ça aussi, on va accumuler un certain retard. Mais là, on va jouer le café, comme vous voyez si bien. On va avoir eu un Thatcher, on va avoir eu un Capito qui va avoir été enlevé de la composition. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rentrer en détail quant au comment du pourquoi, Thatcher et Capito sont des bons bannes? Je ne penserais pas. Thatcher, il peut détruire tous les gadgets quasiment des défenseurs. Capito, il est quand même relativement chiant à contrer. Je veux dire, de point de vue de son feu et tout ça, il n'y a vraiment que Wamai qui peut le contrer. Et Wamai, déjà en partant, éco, pardon, Pulse. Et puis Wamai, déjà là, est un opérateur relativement rare à la base. Donc, ça le rend un petit peu embêtant au minimum. Pulse pour les nitros préplacés au plafond, j'ai l'impression, oui. Finalement, Mira parce que c'est un bon opérateur tout court. On va juste rapidement... XZTN, c'est white dans l'overlay. Pas qu'il est affiché à l'instant. Mais à la fin de la game, comme par exemple, on va peut-être vouloir avoir les bons noms des équipes, n'est-ce pas? Donc, on va y aller avec ce là. Voilà. Donc là, ça a l'air déjà pas mal mieux. Toxic qui a de la misère avec quelques petits trucs par-ci, par-là. Vous me pardonnerez, vous me donnerez 30 secondes pendant la phase de préparation. On a un admin qui est en train d'aider à un autre joueur avec un petit problème technique qu'il a. Donc, je vais juste devoir lui envoyer le programme anti-striche qu'on utilise. Pendant que la game charge en arrière-plan. Moss, il est là. Voilà. En espérant que ça aide. En Toxic, en espérant que ceci puisse te trouver utile. Bon. Le son du jeu est tout juste pas assez fort. Montons-le encore un tout petit peu. Voilà, les jeux de faire la production sur des systèmes différents. Genre, hier, je faisais la production pour une autre ligue. On recevait le clean feed via un mixeur. Le son de la mixeur n'était pas très fort, donc il fallait que je le monte. Puis après ça, ici, ça donne le résultat qu'on voit. Tout d'un coup, c'est rendu hyper, hyper pas fort pour ce qu'on fait ici. Bon. Première défense, va dans la cuisine. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement souvent. Et je vais être curieux de voir le résultat. La Sina est cast. Sneeze, oui, probablement. On va voir sur la chaîne de X-Pro pour avoir son cast à lui. Hop, je t'envoie. C'est probablement là-dessus, Sneeze. Laissons-moi rapidement vérifier. Oui, on... Respect, continue. Yes, yes, c'est sur cette chaîne-là. Donc, en fait, on est deux casters aujourd'hui. Moi et X-Pro. On va peut-être se rejoindre pour la finale. En tout cas, c'est ce qu'on a fait la semaine passée. Mais dans un cas comme dans un autre, ça fait en sorte qu'on n'a pas beaucoup d'équipe aujourd'hui. Et comme tel, tous les games vont pouvoir se faire caster en parallèle grâce à la multitude ou d'autres casters qu'on a. Bref, le premier rassaut immédiatement qui semblerait vouloir arriver du côté Bakery. Mais les résultats ne sembleraient pas être trop, trop au rendez-vous. On a déjà de termites qui est tombé sous les balles de notre romère. Notre romère, c'était Persephone. Il y a également Larry Garcia qui est dans les parages. Mais vraiment, c'est Persephone qui a fait le frag. Et de tous les opérateurs qui ont réussi à fraguer, c'est termites. Donc ça, ça va quand même faire mal plus tard dans la ronde. Si jamais on voulait ouvrir, comme par exemple, le mur dans la Bakery. Ou quoi que ce soit d'autre, le mur de la Glacière, n'est-ce pas? Donc, pour l'instant, ça fait peur. Ça fait mal et ça va commencer à être un petit peu inquiétant. Surtout là, ça fait déjà une minute dix. On n'est pas encore super loin dans la ronde. On ne peut pas encore commencer à paniquer. Mais si la station actuelle se maintient, si la dynamique est capable d'interdire catégoriquement l'accès au bâtiment, au grand complet, aux joueurs de la distance white, ça va devenir problématique très rapidement. Voilà, avec un bourg en ordre de la part de Persephone. Super bien joué. Mais là, ce serait l'opportunité justement pour Tratton de descendre, de sauter juste ici. Ils vont faire justement cela. Et j'imagine que l'idée serait de les empêcher, les défenseurs de remonter. Quoique, ceci va être un échec avec Larry qui va faire son premier kill. Il va y avoir Tratton qui va apparemment vouloir aller chercher son refrag. Et de son côté, je suis boudiné lentement en train de se freiner un chemin vers l'objectif. Donc, boudiné qui va être très important. D'ailleurs, il a fait le frag sur Persephone. Persephone qui, si la tendance se maintient, va devenir le top fragger de sa team en a rien de temps. Et là, on a Larry qui va lentement vouloir remonter les escaliers rouges. Mais la menace n'est plus du tout dans les escaliers rouges. Tratton, en fait, je ne suis pas certain de quel côté il va vouloir faire la rotation. Il y a plusieurs portes qui s'offrent à lui. Finalement, il va se décider peut-être pour sortir. Peut-être pas. Encore une fois, on le voit un petit peu hésiter. Risque, le bot n'enroule pas. Je te ferai ça directement après. J'ai un peu commencé le stream à la dernière seconde ce matin. Mais je te fais ça. Je te fais ça. Bref, avec 39 secondes restant au chrono, on peut arrondir à 40. Il va falloir droner un bon coup. Parce que là, il reste encore plein de défenseurs. Et comme tel, peu importe où tu vas, tu peux t'attendre à ce qu'il va y avoir une arme qui va guetter ce cadre de porte-là en particulier. Bien que la glaciaire ne soit pas renforcée. À cause de Harry's, on ne peut pas juste rentrer là. Et là, voilà. Il va y avoir de la grenade à gaz qui va causer problème. À cause d'un dispositif Yager, on ne peut pas juste saboter le bouclier déployable. Et comme tel, on va avoir Smoke qui va faire un très, très gros ralentissement. C'est finalement Killing et Chito qui vont chercher les kills. Mais c'est grâce au gadget de Smoke en premier lieu. Et voilà. Bien joué, bien joué. On va faire les replays. Puis après ça, risque que je te ferai absolument le bracket. Ne t'en fais pas. Donc, les replays. Une chose à la fois. Ne vous bousculez pas. Les pensées dans ma tête. Merci. Va pour le replay. Replay qui est à un volume descendant. Super. Lançons le chatbot. Comme j'aime bien l'appeler le chabot. Et dans le chabot, mettons un braquette qui a de l'allure. Voilà. Hop, juste ici. On va revenir dans le... Oh, mauvais bouton, mauvais bouton. Ah, 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 ah. C'est pas ma face. Je voulais le mettre là. J'ai encore foiré le bouton. J'ai encore foiré le bouton. Go. OK, merci. OK. Excusez-moi, les gars. Braquette. Ouais, tu vas l'avoir juste ici. Commande. Braquette. Edit. Mettre à jour. Soumettre. Et point d'information. B-R-A-C-K-E-T. Est-ce que ça fonctionne? On peut le faire. Oui. Braquette list. On a tout. C'est bon. Donc, prise 2. Là, la dynamique va avoir gagné dans la cuisine. Cuisine qui était vraiment à l'emplacement de défense, on va dire un peu surprenante. On s'attendrait à ce qu'on aille en haut. Donc, on pourrait peut-être supposer que l'existence soit 17 attaques à attaquer le top. Puis là, ils avaient une composition qui n'était pas nécessairement faite sur mesure pour attaquer finalement la cuisine. N'est-ce pas? Bien ici, pas moyen. Là, l'emplacement de défense va être l'emplacement de défense prévisible du bar. Et voyons voir quels sont les potentiels pour ce BP-là en particulier. Chez l'attaque, évidemment, on va tout de suite vouloir commencer à se retrouver au plafond. Il n'y a absolument aucune surprise à ce niveau-là. Chez la défense, donc Persephone, visiblement, va être encore un Romar. Tantôt, il était sur Vigile. Cette fois-ci, il va être sur Mozy. Au niveau de l'exécution, ça va être légèrement différent. Mozy, OK. Mais dans la pratique, vraiment, il ne va pas rester sur site. Puis, il va tenter d'harceler les attaques en tant que possible. Larry Garcia, qui est entretenu à un Romar. Cette fois-ci, il va être en Proxy BP côté piano. Et puis, il a clairement su qu'il y avait quelqu'un là. Par exemple, ce quelqu'un-là, Jesse Boudini, qui n'est plus dans les parages, plus du tout. Il semble vraiment s'attendre à se faire run-out. Donc, en fait, il a donné un coup de crosse dans la fenêtre plus haut. Pour faire du bruit, puis là, il va, entre guillemets, baiter le run-out. Run-out qui n'arrivera pas. Donc, en plus pour l'effort, les précautions, tout ça, étaient superbes. Mais dans la pratique, ce ne sera pas suffisant. Et toutes les précautions du monde ne te sauveront pas de la première nitro lancée par Larry Garcia. Larry, par exemple, va avoir plusieurs difficultés. Parce que là, par exemple, ça va être Thermite et compagnie qui vont vouloir commencer à le push. On voit l'Evil Eye. L'Evil Eye va être un certain danger. On va y attendre d'aller avec des flashs. Mais, oh, erreur sur la personne. Je me disais Larry. Et puis là, non, c'est moi qui ai appuyé sur le mauvais bouton. Il va recevoir des flashs et des grenades de frag. C'est beaucoup de dégâts. Il est à peu près au tiers de sa vie, grossièrement. Et ça va permettre à Haute-Aimant de rentrer comme ça. Il n'est pas encore mort. Il permettrait justement à Larry de revenir, mais non, il y avait une rotation à partir de la toilette vers la glacière ici. Bar Backstore, si on veut lire ce qui est écrit, ou la boussole. Faisant en sorte qu'il est encore très, très fort au niveau de son positionnement. Et puis surtout, Harry a pas repris sa place. Et comme tel, Harry peut juste utiliser des grenades à gaz télécommandés pour vraiment interdire l'accès à ce cadre de porte-là. Encore faut-il vouloir le faire. Tratton ici, qui va avoir utilisé déjà ses deux grenades. Il n'aura pas fait de kill en échange. Donc ça, c'est un minimum dommage. Ça serait peut-être pratique, exemple, pour détruire les Valets de Maestro. Quoique, il y a toujours évidemment le Shalman d'infiltration pour le faire. Mais le Shalman d'infiltration nécessite que tu sois distance de cote. Ce qui, évidemment, est un peu plus problématique. Bref, avec 37 secondes de ressort au chrono, là, c'est vraiment le temps de faire le push final. Nex qui va vouloir tenter sa chance au nouveau scalier blanc. Il y avait un kill qui est apparu dans la kill feed, mais ce n'était pas le sien. Malheureusement, sa position est inconnue. L'avantage de surprise est perdue. Tretton, par exemple, qui est capable de faire un bon progrès. Et apparemment, il aura délogé les rômeurs. Ottawa va tenter sa chance sur l'Harry. Mais pour l'instant, Persephone, super bien joué. Super beau kill. Ne lâche pas la verrière. Deuxième mouvement, ça pourrait être fatal. Mais non, la personne qui est à la verrière. IQ! IQ qui va faire un beau kill ici. Persephone, pas sur BP. Tout va plus ou moins dépendre de Harry. Ce qui va tenter d'empêcher de plante des amorceurs. Jusqu'à présent, ça ne marchera pas. Persephone qui va revenir au même moment. Juste ci, des amorceurs ne seront pas plantés. Finalement, on en est juste là. Mais il va devoir se retourner au même moment. Persephone va le pique. Oh mon Dieu. Et voilà. Ça va être la fin de la deuxième ronde. Deuxième ronde qui va encore aller à l'avantage de la dynamique. Quoique cette fois-ci, c'était beaucoup plus serré. Parce qu'après tout, ça va avoir fini de manière assez tendue. Vis-à-vis la ronde relativement calme qu'on a eu précédemment. La dernière ronde, c'était lourdement. Hé, les replays, est-ce que ça peut jouer? Les replays ne se jouent pas. Ok. Est-ce qu'au baie, ça crache? Il ne répond plus à mes commandes. Je ne serai pas bien que ça... Let's go replay. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Quelque chose ne fonctionne définitivement point. Transition. Yes, on les a. Ok. Ouais, donc Zizok. Hola, comment est-ce que tu as? Muy bien, Vivok. Muy bien. Mais toi, comment tu vas? Comme Toxic, pose la question. Si bien, toi, ta jambe, comment elle va s'est fait revive? Ça va, je ne peux plus jouer à mon PC car je n'ai pas de place pour mettre la jambe du coup de PS4. Oh non! Donc, mon conseil à toi serait de prendre le PC, de le mettre à la place de la PlayStation 4 et d'utiliser la manette de PS4 sur le PC pour R6. Ce ne sera pas top. Mais tu sais, si tu veux jouer, à exemple, je ne sais pas moi, à Assassin's Creed avec des graphismes supérieurs à ceux que la console leur offrir, go PC avec manette PS4. Bref, là, ici, les emplacements de défense ouvert à la dynamique vont commencer à se limiter. Après tout, ils ont quand même gagné plusieurs fois d'affilée. Donc, on va dans la salle de lecture, dans la salle à manger, avec le deuxième mur ici, pour renforcer. Kaylin, dis-moi que tu vas changer ça à l'instant. Mais vous ne serez pas très surpris si je vous disais que la défense de la salle de lecture va se passer par une défense lourdement roaming du top. Ce qu'ils vont faire en pratique, ça va faire en sorte, essentiellement, que l'attaque va être assez similaire à la ronde précédente. Après tout, si la existence sont capables de prendre contrôle du top, on pourrait supposer que la existence va être en mesure de gagner la ronde. Parce qu'ils vont être en mesure de jouer à la verticalité à partir de ce point-là. Alors que s'ils ne sont pas capables d'attaquer le top, leurs chances de succès vont s'amincir assez considérablement. Comme telle, déjà ici, on va voir Larry Garcia qui va s'y essayer avec les gros tirs. Ce dont on devait payer. Mais c'est avec les gros tirs de Préchette, il va tenter d'y aller au-dessus du renforcement. Ça ne repassera malheureusement pas. C'est une question de chance à un certain point. Donc, on ne peut pas réellement le blanc-main. Ce murci va ouvrir. Larry n'aura pas d'autre choix que de se replier. Et tout de suite, il va tenir la ligne. De l'autre côté, cette barricade-là est encore intacte. Faisant en sorte que les attaquants, les joueurs de la existence ouette, ne peuvent arriver vraiment que de l'ouverture que Thermite a faite. L'autre trappe est encore intacte. Il n'y a pas vraiment de danger à y avoir de ce côté-là. Mais ici, on est capable de rentrer. Larry va tenter de les tirer au travers de la barricade. Ça ne passera pas malheureusement. Il tira à l'aveugle. Et là, on a encore, je pense, Persephone dans les parages. Persephone va devoir revenir. Oh, il y a également Shito qui va être la première ligne de défense, en fait. Et là, Shito est un petit peu mal placé pour tenir ce genre de ligne-là. Typiquement, c'est le genre de choses qu'on voudrait avoir. Smoke. Mais évidemment, dans la composition des amis, vous l'aurez vu. Smoke n'est pas présent. Smoke n'est pas au rendez-vous. Persephone était également dans les parages. Mais lui aussi, il a très peu de vie. Donc, on ne s'entendrait pas trop trop à le voir. Genre homme de pointe sur la première ligne de front. Et juste ici, Shito semblerait plus ou moins être en train de délaisser, d'abandonner le navire. Persephone va se faire fraguer au même moment. Nous, les sortes des gens, station de 3v5. Et ça, c'est comme la une ronde que l'existence pourrait être bien partie pour remporter. Arise va encore avoir une nitro dans son inventaire. Au travers de la trappe, il pourrait faire un kill s'il fait bien ça. Il a vu la nomade juste ici. Donc, pas besoin de chercher comme le tir parfait. Faut que je colle une nitro au plafond. Puis, si tu fais bien ça, tu as un kill essentiellement gratuit. Néanmoins, entre-temps, il a encaissé beaucoup de dégâts. Shito qui a également un drop à la trappe. Donc là, vraiment, on fait absolument attention. En situation de 2v4, ça ne sera pas trop trop facile. Mais c'est encore amplement faisable. Kaelin qui va avoir un très bon contrôle du BP de la lecture. Et puis, au travers des ouvertures qu'on fait dans le mur, le contrôle à partir de la salle à manger va être fait de l'extérieur. Mais on peut encore raisonnablement empêcher le désamorceur de se faire planter. Pour l'instant, il va falloir regarder. Qu'est-ce que l'existence va leur faire? On ne change pas de... Oh, le timing, le timing. Et ça va être la moins 2 de la part d'Otema qui va rentrer en force et gagner ici la première ronde pour l'existence. Ouai, que c'était magnifique de voir. Malheureusement, ça s'est super mal joué pour la défense. Juste ici, Jäger qui tenait la ligne. Tel un rapace. Il ne lâchait pas des yeux. Et quand il a l'âge des yeux, c'est là que tout a foiré, malheureusement. On ne va pas oublier non plus que c'était une situation de BV4. Donc, leur chance de succès en premier lieu était relativement faible. Mais tu sais, la dynamique avait le rôle de défense. Donc, il devait avoir un côté un peu plus facile, en théorie, pour remporter la ronde, pour gagner le fusillade. Après tout, ils sont là à temps que les attaquants arrivent. Mais finalement, Termin a dit « Nope ». Toxic, apparemment, qui se portait volontaire. Je vais juste répondre à ton DM en public, pour ne pas avoir à arrêter le cast, ou à lâcher le clavier des doigts ici, pour ne pas changer de perspective. Et puis, je vais répondre à ta question, Toxic. Au revoir. On est deux casters aujourd'hui. Puis, si tu regardes le bracket, il ne va toujours y avoir que deux parties en parallèle à tout moment. On n'est pas beaucoup de gens aujourd'hui. Faisant ainsi en sorte qu'on n'a pas besoin d'un administrateur pour observer la partie, si jamais il devait avoir des soupçons de triche. J'ai cru comprendre qu'il y avait des joueurs qui avaient de la difficulté avec Moz. Et puis, on essaie de rester compréhensifs et tout ça. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour la proposition. Merci pour t'offrir. Merci d'offrir ton corps à la science. Mais ce ne sera pas nécessaire, vu qu'on a déjà fait le caster. Ah, tu joues à un jeu. OK, donc tu ne peux pas faire ça. Bien, écoute, trouve-toi un émulateur PS4 pour PC. Puis, ça va le faire. Il reste deux branches. Après, oui, mais c'est ça. Tu sais qu'on est deux casseurs. Donc, t'inquiète. Bref. Bref, si on veut regarder ici, on a des retours de la cuisine. Et au niveau des préparatifs, ça va être relativement similaire. Vraiment, ce que je veux souligner, c'est qu'ici, ce n'est pas renforcé. En fait, c'est ouvert. Tout ça à cause de Harry's. Derrière son bouclet déployable. Mais par exemple, cette fois-ci, la stratégie devrait être connue également à la tir croisée que Kaelin va tenter de tenir avec un succès, on va dire, partiel. Cette fois-ci, après tout, il a déjà commencé à encaisser quelques dégâts. Le smoke, malheureusement, était quand même relativement vulnérable à cette fenêtre-là. Et c'est là qu'on peut voir que l'existence ouest, on a quand même une bonne capacité d'adaptation. Ils se sont fait avoir pour la première ronde, tantôt, quand ils ont fait face à cette stratégie-là. Mais maintenant, ils savent quels sont les points faibles de la strat que la dynamique leur propose. et ils sont capables de l'exploiter pour trouver les faiblesses. Jusqu'à présent, ça marche relativement bien. On a un joueur qui est mort. On a Kaelin qui a perdu quand même une certaine quantité de sa vie. J'allais dire, jusqu'à présent, les attaquants sont encore à full life, mais ce ne sera pas trop, trop le cas. Un joueur en PLS, il n'y aura tout juste pas la ligne sur la nomade. La Zophia a cœur de se relever. Et Perséphone avec la moins deux. D'où ça sort, ce tir-là, dans les escaliers blancs. Et là, évidemment, on va être entretenu les escaliers blancs. On ne voudra pas se faire avoir à nouveau. Mais le mal est déjà fait. Notre vigil ici, qui serait un peu bête de se représenter de la même façon, parce que rendu là, l'avantage de surprise va être perdu. Nexus va se mettre en PLS et, évidemment, va se faire abattre Horizon Zero Dawn. Il a l'air tellement le fun, ce jeu-là. J'ai commencé à regarder un fragmovie. Je ne l'ai jamais fini, par exemple. Je sais Boudini, qui avait déjà perdu beaucoup de vie. Il a dû se relever lui-même. Donc, évidemment, la moindre balle de Kaelin allait le fraquer, le fraquer, le fraguer. Et notre IQ, qui courra plus ou moins n'importe comment, j'ai l'impression, on ne savait pas trop trop de quel côté donner de la tête. Ça va produire les résultats attendus. Persephone, qui va faire un frag relativement facile, assure un adversaire qui ne savait pas du tout de quel côté va prêter attention et de voir quelle direction pointer son canon. Et comme tel, et comme tel, ça va nous donner la situation de 3 à 1 à l'avantage de la dynamique. OK. 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 Donc, regardez, on a toujours un oeil sur Discord, mais pour l'instant, il n'y a pas de problème majeur. Toxic, encore une fois, merci d'avoir prêté, d'avoir participé à essayer d'aider pour le MOS. Et puis, quand les joueurs disent « MOS ne fonctionne pas pour moi », MOS, en tant que programme, est fonctionnel et n'est pas, genre, bugué. Donc, c'est décidé, toujours quelque chose au niveau de la configuration système de l'utilisateur qui l'empêche de rouler le programme. Le programme qui était détecté à tort, je le tiens à spécifier, qui était détecté à tort comme étant un virus. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut, comme des fois, faire des exceptions dans les paramètres de pare-feu ou ci ou ça. Et voilà. Et voilà. Mais bref, à tout problème, il y a sa solution. Sauf que la question, évidemment, c'est toujours combien de temps est-ce qu'on va investir. Dynami. Dynami, on gagne dans la cuisine, donc sans grande surprise. On va retourner dans le bord. Et puis vraiment, ce deuxième cycle-là, évidemment, les trois premiers BP, s'annonce assez intéressant pour deux raisons. Premièrement, évidemment, ce qui a fonctionné précédemment, devrait, en théorie, fonctionner à nouveau après tout. La défense cuisine va l'avoir prouvé. même malgré le fait que l'existence web savait de quel côté les défenseurs allaient se tenir, l'exécution ou agir sur cette information-là va s'est avéré trop difficile pour les joueurs de l'existence. Ça, c'est un numéro un. Et numéro un, si la dynamique, justement, elle devait avoir trouvé une faiblesse dans leur stratégie, ils vont pouvoir la combler avec une deuxième essaie, avec une deuxième tentative. C'est un des meilleurs jeux, tu ne peux pas dire qu'il n'est pas ouf. Je ne m'embarque pas dans cet argument-là. Mais sérieusement, il a l'air fun. Il a l'air très, très, très intéressant de genre venir combiner les aspects quasiment d'hommes des cavernes quasiment avec des arcs en peau de fourrure et tout ça avec des gros robots avec des grosses machines. Ça fait comme une espèce de clash de civilisation, on dirait. Je n'ai pas fini le jeu. Évidemment, il va y avoir une explication quant à pourquoi tu as genre de la grosse technologie avec des hommes de cavernes essentiellement. Mais je n'étais pas encore rendu là dans le frame movie que j'avais regardé. Ça va l'air très intéressant par exemple. Bref, bi-ref. Donc, on a Shito en bas. Après tout, Persephone est mort sous ses yeux donc il va peut-être vouloir chercher le refrague de la vengeance mais il n'y a plus personne dans les environs donc il tient une ligne vide. En fait, je suis Boudini et juste ici à la fenêtre. On dirait qu'il voudrait rentrer mais évidemment ce serait beaucoup trop dangereux pour lui. Donc, pour l'instant il va se sentir très 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 content de tenir la ligne et de couper les rotations parce que si lui devait rester ici assez longtemps ou s'il devait être là au bon moment surtout et bien après ça quelqu'un, comme par exemple Threaton qui est en train de préparer une grenade qui la lance du mauvais côté malheureusement Garcia ici pris entre deux tirs il va être capable de faire un premier frague il voulait faire la rotation pour lui chercher Sledge après non il aurait pu passer par l'ouverture de Termite mais finalement il va se retourner sur l'objectif ce qui va permettre d'on s'entendre que Termite a ouvert ça ouais c'est ça Termite a ouvert donc on aurait pu flanquer de cette façon-là ce sera pas le cas et là ça aurait pu être très 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 pratique justement de la part de Sledge de forcer une rotation pour envoyer quelqu'un sous le nez justement de Justi Boudini qui va finalement voir sa patience se faire récompenser super bien joué Harris donc dans les bathrooms dans les rush rooms va recevoir la pression probablement de Threaton ou Nexus le shotgun à sa distanciée évidemment qui va être particulièrement mortel d'autant plus qu'avec le grenade de gaz télécommandé tu peux faire masse 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 à des gants par exemple avant que quoi que ce soit n'arrive il va y avoir une silhouette dans les escaliers dans les escaliers blancs ça ça va être je pense c'était Shito voilà qui va infliger une grosse quantité de dégâts est-ce qu'on a commencé à lancer nos grenades à gâts c'est à les commander pas encore mais ça ça arrive très définitivement et là ça va vraiment couper voyons ça ça va couper l'envie des attaquants de l'existence de passer de ce côté-là donc on va faire une rotation on va arriver côté mesanine là Smoke va être encore un peu un problème côté mesanine avec 27 secondes de recente au chrono on va falloir trouver une façon rapidement de soit faire les frags soit de planter le désamorceur en sécurité à l'extérieur d'apporter du gaz de... ben du gaz toxique essentiellement Harry c'est finalement qu'il va tomber mais le dégât et le dommage ont déjà été fait n'est-ce pas les grenades à gaz ont été lancées le temps a été gagné le Shito n'est pas capable de faire les premiers kills le Shito va tomber sur les balles ça regarde super bien cette fois-ci pour l'existence le désamorceur en train de se faire planter évidemment il va l'être et maintenant la pression du temps va avoir été inversée Shito va devoir faire la retake de l'objectif en situation de 1v3 deux petits adversaires en sont à moitié de leur vie donc ça va être deux adversaires relativement parlant faciles à fraguer il y a quelqu'un dans les escaliers blancs ne l'a pas réalisé mais ce quelqu'un-là ne l'aura pas vu non plus un bel premier balle dans la tête de Nexus est-ce qu'on va leur piquer des escaliers blancs il y a quelqu'un juste là on ne regarde pas dans la bonne direction le moindrement qu'à Tretton je pense c'est juste le Boudini qui va falloir remonter les escaliers et non ça ne marchera pas et Shito sait très bien qu'il y a quelqu'un d'autre avec lui dans la map donc il ne peut pas tourner toute son attention sur Tretton côté Objo le temps commence à s'écouler ça va devenir très 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 critique il va y avoir Zofia qui va utiliser quand il est sur les 9 par en dessous ici le pre-shot va super bien passer mais il est malheureusement trop tard le désamorceur va faire son travail est-ce qu'on est qu'on va chercher le kill on va même ramasser le frag par Je suis Boudini existence white qui va donc remporter la cinquième manche d'utiliser les Zofia par en dessous c'était particulièrement brillant Je suis Boudini donc au lieu de rester statique dans l'escalier blanc à attendre qu'on le pique à nouveau et bien il va s'être dit ok il n'est plus en train de me mettre de la pression activement et bien prenons cette liberté temporaire trouvée pour aller le déranger d'une autre façon et ça aura super bien fonctionné ça avait l'air peut-être un petit peu inquiétant si vous êtes un fan de l'existence white de voir comme la situation de 1 à 3 mais tu sais là on voit l'existence white ils sont quand même capables de gagner le rond on remonte ça au 3 à 2 et déjà là c'est un petit peu moins intimidant le 3 à 2 donc vraiment la question au début de ronde comme ça c'est de commencer à voir au début de game je devrais dire de voir des tendances émerger parce que bon même si c'est à 0 ou 5 le comeback ou la remontada est encore possible c'est pas facile mais amplement faisable la question la question c'est surtout 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 quelle team a tendance à fréquemment longtemps souvent à gagner ces rondes parce que tu pourrais supposer que cette tendance là va se maintenir dans le futur et comme tel tu vas pouvoir commencer à faire un pronostic sur laquelle des équipes vont probablement être en mesure de gagner la game et bien là avec maintenant 5 rondes de jouer on commence justement à avoir un échantillon de taille suffisante pour peut-être commencer à lancer ce genre de pronostic là et la dynamique avait l'air bien partie quand ils gagnent leur ronde ils les gagnent relativement bien alors que quand ils perdent leur ronde j'ai l'impression que c'est tendu ou serré tu sais c'était des amers sans planter 1v1 si c'était serré comme dernière ronde ça donne que l'existence l'a gagné au final c'est tout ce qui compte mais si l'écart entre les deux teams est si faible et bien on ne peut pas s'attendre à ce que l'existence white va gagner constamment et fréquemment ses manches c'est vraiment ça que je veux souligner ici Akiroz pour répondre à ta question rapidement donc le délai va être exactement de 3 minutes pour empêcher le streamac et comme tel les joueurs ne peuvent pas regarder le stream pour savoir qui va être où est-ce qu'on va vouloir utiliser bon ben ici Garcia va avoir fait un petit service à Sledge qui n'aura même pas besoin d'utiliser son marteau ça aurait pris selon moi une Valkyrie sur le toit pour savoir exactement quand faire peter l'intro parce que là c'était au pif et ça va avoir donné des résultats de tir au pif Kaylin avec la Evil Eye ou est-ce que c'est une caméra blindée typique non c'est bel et bien une Evil Eye par-dessus l'épaule d'El Garcia va pouvoir lui dire exactement quand et de quel côté la pression va arriver ça c'est la bonne nouvelle parce qu'après tout Garcia ou Larry Garcia pardon pourrait peut-être se retrouver avec un peu de pression sur la droite on a Jussi Boudini juste là qui retourne son attention sur le côté escalier mais quand même il n'y a rien qui l'empêche par la petite décale et juste là oh apparemment on va aller aller avec une grenade à gaz c'est vraiment de la part de Smoke sérieusement si Jussi Boudini gagne quelques frags clés ici ça pourrait vraiment faire toute la différence il n'a pas réalisé qu'il y avait le coude de bandit dans sa chandision il aurait pu tirer dessus peut-être même faire une décale un petit peu plus large et ensuite aller chercher un pré-shot ou quelque chose du genre en tout cas la tête aurait été hyper facile à trouver dans cette situation là et c'est ici qu'on se dit bordel si j'ai mis avec une grenade à de frag le kill serait tellement facile à aller chercher néanmoins ça va avoir oh est-ce qu'on a un Ronald juste ici de la part de Harris oui mais si ça va être un angle très 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 étroit à tenir finalement ce ne sera pas nécessaire Persephone va avoir fait le taf bien joué mais justement ça va libérer la pression un peu sur notre Larry Garcia ce qui ne sera pas nécessaire si Chito va faire son frag maintenant Larry va en faire un également et là le château de cartes du côté existant c'est en train absolument de s'effondrer qu'est-ce qu'on veut faire on va le drop juste ici mais quelqu'un il vaut des piliers qui t'attendait de pied ferme ça regarde relativement mal de l'autre côté est-ce qu'Nexis va être capable de faire quelque chose pour l'instant lui est en train de guetter le bac de son allié juste là on va voir un bandit faisant en sorte qu'on ne peut pas vraiment bouger de ce côté là et bandit lui après quelques pre-shots va vouloir tenter la décale mais ça va être le flick shot d'Nexis qui va passer super bien joué Ney sait que c'est en PLS mais lui peut se faire réanimer ce ne sera pas le gros drame on a quand même quelqu'un des silhouettes qui vont lentement vouloir s'avancer Persephone est encore un peu trop loin pour faire comme un pre-shot angster rapide mais le danger les guette définitivement les deux attaquants sont relativement faibles le dernier attaquant pardon est relativement faible Nexus donc ne peut pas vraiment se permettre de drôner ou quoi que ce soit avec 24 secondes d'autant plus que le temps lui manque et voilà un pre-shot peut-être même wild bang je ne suis pas exactement certain non c'est juste au fait qu'il a fait une décale comme ça qui a été lent qui a été méthodique de sorte à ne pas faire de bruit et quand il reste plusieurs attaquants ou plusieurs défenseurs pardon ici chez la dynamique qui peuvent arriver de plusieurs côtés à la fois mais que tu es le dernier joueur de ton équipe en vie qui ne peut guetter qu'un seul angle à tout moment et bien ça va donner le résultat qu'on voit ici et donc c'est ainsi qu'on va avoir un pointage de 4 à 2 pour le changement de route dynamique qui avait par exemple le côté facile on s'entend défendre c'est bien trop bruyant ça comme replay dynamique qui avait quand même le côté facile en défendant le bâtiment mais là ici il va falloir voir s'ils sont capables d'avoir le même résultat lorsque eux vont attaquer parce que là on va voir un peu de quel bois les joueurs de la existence white se chauffent leur première défense va sans grande surprise venir dans le bar et une question que je me pose souvent ça va être est-ce qu'il va y avoir une différence d'habitude de jeu entre une team ou une autre comme par exemple est-ce qu'on va voir un opérateur chez la existence white que la dynamique ne sélectionnait pas lorsqu'il défendait pour avoir un peu de variation la réponse est oui Otemar va jouer Valkyrie qui n'aura pas été sélectionné particulièrement fréquemment chez la zone trois autres se le font en fait que je puisse me rappeler je suis Boudini même chose pour Cahid et côté dynamique il n'y a aucun opérateur peut-être la hash hash qui n'aurait peut-être pas été sélectionné par existence white mais à part de ça c'est vraiment au niveau de la défense qu'on va voir des innovations faisons rapidement un petit récapitulatif des défenses ici un beau trou de rotation mieux renforcé renforcement ici la dynamique avait tendance à faire un retard Valkyrie apparemment dans ses caméras prête à faire un run out ce ne serait pas très agi du sud sauter de la fenêtre qu'on voit ici mais quel est l'objectif de l'arc de vie de cette caméra premièrement belle caméra on peut voir les deux façades du bâtiment et comme tel il y a littéralement les cinq joueurs de l'équipe dynamique dans son champ de vision en ce moment il peut donner une grosse quantité d'informations pour un run out est-ce qu'il va vouloir tenter de lancer une nitro il y a quelqu'un juste là il semble le savoir il semble l'entendre il va reprendre la caméra et voilà oui ça c'est c'est qui c'est ce que c'est de l'extérieur ou de loin on dirait la suite de Finko il n'y a pas de Finko dans la composition c'était la nomable mais il y avait également H pour tenir la ligne l'intérêt était absolument là on pouvait voir le potentiel de ce run out mais il aurait fallu le faire de manière un petit peu plus méthodique ou un petit peu plus sécuritaire que juste un bêtre en out sauter par la fenêtre parce que c'était tellement facile à contrer et là justement ça va avoir laissé l'attitude à Persephone d'ouvrir ou de tirer pour détruire le brouillage je suppose il n'y a pas de pensée à la composition et à partir de là Kellen devrait pouvoir utiliser une charge exothermique et rentrer essentiellement sur le piano est-ce qu'il y a des roamers de chaussée Nex est en train de drôner à partir du BP Boudini sur BP également Traton bon c'est pas le genre de roamers qui vont remonter les escaliers rouges pour harceler les attaquants mais évidemment Ney va être sur le BP donc pour l'instant Dynamis sont absolument les maîtres de la danse ce qu'ils vont décider de faire va un peu décider de quel côté l'attaque va arriver l'action va avoir lieu de comment la ronde va se profiler essentiellement il n'y a pas genre un joueur à existence qui va remonter des escaliers on va dire encore une fois rouges pour l'exemple pour détourner l'attention de la dynamis pour empêcher exemple Kellen d'ouvrir ce mur là non 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 il n'y a personne qui va venir les empêcher et donc ainsi c'est la dynamis qui décide ce qui se passe et on voit clairement que l'intérêt va être de vouloir planter le désamorceur là-bas on sent sûr qu'il n'y a pas un dispositif avec la grande flash après ça on va y aller avec une mission d'infiltration un dispositif il n'y aura à moins on sent sûr qu'il n'y a personne juste ici mais le mur serait renforcé s'il avait bel et bien quelqu'un dans les parages Harris va arriver juste là et ça c'est un excellent potentiel vu qu'on a un Jäger juste là qui va se retourner mais qui n'est pas qui va chercher le kill malheureusement Nexus donc qui va drop à la hatch et là est-ce qu'il voudrait carrément faire le run out par ici parce que s'il le fait ah non Boudini qui n'est plus en rappel ou Boudini qui a raté un tir là-dessus ça devrait mettre la piste à l'oreille pour Perséphone mais non Perséphone n'a pas besoin de se retourner à ce qu'il est blanc très bien joué le danger c'était derrière lui est-ce que le flic va passer malheureusement non et ça c'est un kill très important parce que sinon ah je n'arrête pas de frac si on est six de toute façon Ney va être tombé sous ses balles de quelqu'un d'autre vite comme ça j'ai pas pu lire la kill feed et c'est finalement Shito qui va faire le kill ramassant ici encore un point pour la dynamique qui vont rester en retard par rapport à à la existence white non pardon la dynamique qui va gagner encore un point pardon l'inverse 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 donc on pourrait dire ici que l'écart est en train de se creuser et là je ne pense pas avoir à enregistrer tous les kills pour les replays de cette ronde-ci on en a quand même quelques-uns allons-y avec ça y voilà j'ai dit y voilà merci au BS de fonctionner ça en honte-là avait l'air particulièrement intéressant mais il n'aurait pas été suffisant malheureusement mais enfin bref mais enfin bref en situation de 5 à 2 maintenant l'écart entre les deux teams va s'être solidement creusé et ça commencerait à être un petit peu inquiétant si vous êtes un supporter de la existence white simplement parce que là il va avoir quand même un gros gros comeback à faire s'il va le remporter la manche et la game si tu as un retard de 1 à 2 points ça se rattrape encore assez bien à supposer que tu mettes les bouchées doubles 3 points c'est beaucoup demandé si on regarde ça comme ça la dynamique n'a besoin que de 2 rondes pour gagner la existence white a encore besoin de 5 rondes pour gagner et si la tendance si on devait se baser sur les rondes précédentes sur les données historiques qu'on a pu accumuler depuis le début de la partie et bien la existence white ne sera pas capable de remporter 5 manches avant que Dynamite ne remporte ses 2 prochaines manches donc comme tel ça commence à être très 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 inquiétant très 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 bien voilà sombre pour les fans de la existence white mais ce que j'aime c'est encore une fois de voir la mise à jour qu'on peut voir au niveau des stratégies Otema qui va vouloir ralentir l'attaque immédiatement à partir de l'entrée principale il va y avoir par exemple des différents dispositifs Jäger il va y avoir des magnets qui ont été balancés et puis là Otema est déjà quand même capable de commencer à faire quelques dégâts aux attaquants rien de particulièrement dramatique on s'entend mais si jamais ce genre de va-et-vient devait se répéter et se durer très 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 longtemps tout au long de la game et bien premièrement on perdrait un temps fou chez la dynamique deuxièmement on serait capable de lentement enlever de la vie aux attaquants et puis ça ça va rendre la chose plus facile quand ça va être exemple Nexus qui va être rendu à faire une fusillade avec les autres ce qui pourrait arriver très rapidement voilà il avait été drôné sans le savoir Persephone va donc faire un beau kill et va avoir donc un point d'entrée potentiel dans le bâtiment un Shito va avoir fait de même lui par exemple ça va être en partie de Small Bakery il faudrait sérieusement que je mette le jeu en français pour avoir les bons encore l'autre quand on lit la boussole néanmoins Nessix va être capable de chercher un refrag rapide et c'est un refrag rapide Shito n'a pas tué personne le refrag pour la barricade de porte on va dire et c'est ainsi qu'on est capable de quand même rester maître chez soi dans une certaine mesure notamment ici encore en train de recevoir de la pression l'ouverture par exemple n'est pas assez grande pour qu'il puisse traverser puis évidemment il ne va pas mettre son bouclier dans le dos pour s'accroupir avant Persephone qui va de faire un beau kill Kaylin de son côté veut s'attaquer de quel angle ça c'est vraiment la grosse question parce que est-ce qu'on va vouloir y aller par l'entrée on va dire intérieure du bâtiment ou est-ce qu'on va préférer juste ici le rush qui pourrait passer maintenant ce ne sera pas beau kill est-ce que ça va être moins deux ici de la part de Chiboudini non finalement ce ne sera pas le cas un refrag qu'on a de la part de Persephone qui n'est pas du tout prêt à juste rentrer dans l'objectif parce qu'il va encore il va y avoir Oteman dans les parages et voilà les grenades de gaz de smoke également les deux derniers défenseurs en vie qui sont en désavantage numérique ils ne sous-estiment pas la force d'un avantage numérique mais par-dessus ça on va vouloir arriver problématique un minimum il est acculé dans le mur aussi oh il passe oh ça part je ne pensais pas que ça passait avec le bouclier déployé et là par exemple Persephone pourrait tomber carrément sur l'électricité d'Oteman qui pour l'instant n'en avait plus il va tenter d'infliger quelques dégâts mais là avec Harry ce qui va faire le frag il va falloir sortir son pistolet ça ne marchera pas évidemment la dynamique il va l'emporter grâce à Harry ce qui va être officiellement en situation de balle de match mais honnêtement je me disais que cet rond là pouvait encore être très 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 faisable pour les joueurs de la existence ou être est-ce que vous vous rappelez combien de vie Ash avait si jamais vous ne l'avez pas remarqué c'était très 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 peu et comme tel on aurait quand même pu avoir un kill de la part de l'électricité de Clash ce qui aurait descendu la situation en 2v2 et à partir de là tu as un joueur pour un joueur Smok aurait pu s'occuper de Nomade et Clash aurait pu s'occuper de Termite de Kaylin encore une fois avec Adjet et de Clash et de Smok ont un excellent potentiel pour ralentir l'attaque pour jouer le temps essentiellement et considérant qu'on arrivait justement vers la fin de la ronde ça regardait relativement bien mais enfin bref pour la 9e manche potentiellement c'est ça qui fait le break à présent pour la dynamique le break je ne suis pas certain comment ce que tu veux dire par le break ils sont en train de s'effondrer c'est ça que tu veux dire néanmoins on va avoir donc la la existence qui vont tenter le tout pour le tout ils sont actus les deux au mur tantôt il fallait qu'ils remportent 5 manches dans le temps de deux rondes là il faut qu'ils remportent 5 manches avant que la dynamique remporte sa première manche ça risque encore moins d'arriver la composition va être quand même je dirais plus ou moins intéressante donc de temps en temps une fois où on aura vu qu'il y avait un drone de la part de la dynamique qui avait pris l'information sur un joueur d'existence ce joueur d'existence n'avait pas conscience d'avoir été droné et c'est comme ça qu'un kill a pu en découler donc la présence comme façon de contrer l'information plutôt que pour protéger l'accès au mur renforcé m'a l'air beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait penser à première vue d'oeil d'autant plus qu'on peut répliquer côté existence avec des informations de notre part soit par les black eyes de Valkyrie ou les evil eyes de la part de monstros donc on ne devrait pas avoir trop de surprises pour l'existence le gros gros problème par exemple c'est pas tant la stratégie c'est pas tant la connaissance mais c'est vraiment juste les kills en situation de fusillade face à face j'ai l'impression que chez l'existence on a la difficulté à remporter le frag et c'est ça qui est inquiétant parce que toute la stratégie du monde ne va pas empêcher la dynamique juste d'avoir un visuel face à face contre l'existence et si les kills sont gagnés côté orange et bien les rondes vont être gagnées côté orange après tout c'est ce qu'on voit jusqu'à présent pour jouer le temps cette fois-ci on va avoir Goyo avec les différents bouclés volcanes bouclés volcanes qui sont bien pour un mal après tout n'est pas parce que si les bouclés se détruire évidemment ça va déloger le défenseur notamment avec un beau kill au travers de la verticalité je ne peux que supposer ah non un beau kill est-ce qu'elle est rouge d'ailleurs sans même utiliser un nitro il y a encore un nitro dans son inventaire donc ça c'est un excellent gadget qu'il va pouvoir conserver pour plus tard et là si jamais il va encore avoir l'évoline dans la salle je pense que c'est le cas mais il va se faire saboter un instant clairement ça aurait pu donner des informations à Otema pour coller un nitro au plafond Tratton par exemple de son côté semblerait avoir un petit peu de problème ce problème-là va s'appeler Arise qui va lancer des grenades de flash mais il n'est pas en rappel là il va prendre le rappel et c'est là que Tratton pourrait commencer à se sentir menacé pour l'instant par exemple il faut encore que ça arrive parce qu'Arise peut gâter les escaliers blancs c'est exactement ce qu'il fait oh non Tratton comment tu t'es fait avoir par ça c'est embarrassant et on va tout juste être capable de chercher le kill il y avait par exemple une deuxième silhouette juste ici c'est la silhouette de... voilà on va la trouver je suis Boudini qui n'a plus sa nitro et là il ne peut pas vraiment plus clash au top des escaliers à cause justement de la nomade voilà la nomade va avoir été délogée la problématique par exemple c'est qu'il n'est plus du tout sur l'objectif notamment on va faire un bouquet de son côté en même temps et là c'est maestro qui va tenter d'interdire l'accès à Persephone finalement ça va être le tir croisé de la part de Nexus qui va super bien passer et on va voir Chito qui va se retrouver en station de 1v4 30 secondes restant au chrono ça ne regarde pas super bien il a encore toute sa vie et il a le désamorceur ceci sont les bonnes nouvelles que je sache sa position n'est pas connue donc il peut arriver d'un bord ou d'un autre et conserver l'avantage de la surprise mais à part de ça on ne s'en sauvera pas il a maintenant à peu près 15 secondes pour faire 4 kills côté réaliste il ne plantera pas le désamorceur avec 4 armes défensives pointées dans sa direction générale donc comme tel il faut qu'il rush le Prechette qui ne passe pas ça va juste étirer la fusillade et à ce stade-ci c'est quelque chose du genre save the AWP on va attendre et même là il n'est pas capable de save the AWP tellement qu'il va le pique qu'il va le décal même pas exactement un Prechette c'est un beau tir à la tête bien placé bien planifié et c'est ainsi qu'on va avoir notre équipe bleu la existence white qui refuse de s'avoir vaincu si tôt que ça et c'est ainsi qu'ils vont demeurer en lice pour gagner la partie voilà il y a une chose par exemple qu'il va falloir que je fasse parce que je ne l'ai pas fait depuis je ne l'ai pas fait depuis le début de la game et en fait c'est dans les paramètres de Battlefly de taguer le deuxième stream le stream de X-Pro le mien n'était même pas je suis bien conscient que tout le monde ne connait pas X-Pro ici mais si jamais vous voulez aller voir son Twitch à lui vous pouvez le trouver via la page Battlefly de la compétition voilà c'est tout ce que j'avais à faire ah ben non là j'ai mis mon stream là deux fois bon bref donc ceci est une belle défense bar gagnée par la existence white après avoir gagné bar ils vont devoir aller dans la cuisine et puis cuisine évidemment ils n'y ont pas gagné encore une seule fois et comme tel ça n'aura pas à être super encourageant si vous êtes un supporteur en existence on pourrait par exemple dire la même chose la dernière ronde ils n'avaient pas encore gagné une seule fois bar et il y a une première fois à tout portée au travail bref assez lamenté la stratégie de l'existence va être la même que tantôt ça a un bien et un mal pour deux raisons premièrement on comprend évidemment l'intérêt de la stratégie elle aura bien fonctionné tout à l'heure mais elle n'aura pas bien fonctionné à 100% après tout dynamique va avoir été capable de triompher de cette défense donc tout ce qu'on peut espérer c'est de ne pas commettre les erreurs du passé et gagner la ronde de cette façon-ci comme par exemple je n'arrive vraiment pas à prendre la perspective parce que la ronde va être un coin ici en troisième perspective mais Nexus il y a quand même des fenêtres de part et d'autre derrière lui à partir desquelles les attaquants pourraient rentrer et c'est exactement comme ça que Dynamique avait fait son insertion initiale tout à l'heure donc comme tel de faire plus attention aux fenêtres de faire plus attention à ci plus attention à ça pourrait vraiment forcer l'attaque à la ralentir ce qui était le but ultime ça c'était une petite erreur à l'abarrassant de la part d'Arize qui va arriver avec le gros pré-shot mais ça ramène vraiment au problème que j'avais souligné tout à l'heure toute la stratégie du monde ne mène à rien si tu ne peux pas gagner tes fusillers en face à face Nick était capable d'infliger quelques balles à Arize mais c'était pas suffisant et c'est là qu'on peut voir exactement il y a eu le problème par exemple le Renault ici qui aurait dû fonctionner les kills le flic le shoot les gars la existence j'ai l'impression que vous avez comme tous les avantages du monde vous avez des bonnes lignes là tu vas faire tu vas jouer agressif avec ton Renault mais les tirs ne connectent pas et là ça va mettre la grosse pression sur Tretton qui va devoir guetter à lui seul toute l'entrée kitchen puisque Otema et Je suis Boudini maintenant Otema sans Je suis Boudini vont devoir tenir Bakery il y a une ouverture ici pour permettre les rotations ça va forcer Otema à tenir deux entrées différentes à la fois avec Tretton qui va tomber en PLS au même moment ça ça regarde particulièrement mal Otema donc là on ne peut plus ça permet d'utiliser son bouclier il n'y a personne dehors on se dit déjà un petit GG dans le chat ça regarde très très mal il va se faire push de plusieurs côtés à la fois parce qu'on plantait des amorceurs les press shots ultra ultra étroits qui vont malheureusement pas passer et la Dynamie va gagner la map sur une manche parfaite donc ça va avoir été une très très bonne manche essentiellement pour couronner le tout Arise avec la killcam finale bien joué de la part de la Dynamie bien essayé de la part de l'existence White existence White j'avais à donner une petite pas nécessairement critique mais mon opinion on va dire suggestion pour vous améliorer dans le futur la coordination d'équipe le travail d'équipe les calls les stratégies tout ça a l'air d'être quand même relativement bien présent ce qui manquait encore une fois c'était le shoot c'était les fusils de face à face donc ça il n'y a pas de secret il faut aller faire beaucoup beaucoup de chasse aux terroristes il faut aller faire pardon beaucoup beaucoup de aim lab tous les clans et c'est ça qui ultimement va pouvoir permettre de gagner plus de fusils face à face et donc le game comme les joueurs dans le jeu les joueurs dans le jeu qu'ils disent ici moi ça me déconcentre un peu parce que ça fait deux voix mais les joueurs dans le jeu qui disaient justement vos strates sont strong donc c'était les joueurs de la dynamique qui complémentaient existence White pour leur performance et qui avaient un bon esprit sportif j'adore